Bonsoir à tous, normalement vous devriez m'entendre, bonsoir tout le monde. Quel est le plan ? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Je vous ai préparé plein de trucs, à mon avis ça va durer une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça, on va essayer de faire tenir ça en une heure et demie maximum. Et qu'est-ce que je vous ai prévu ? On va apprendre ensemble à utiliser mon logiciel statistique favori, et ce logiciel c'est le logiciel R, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui en ont déjà entendu parler, et le cours que je vais vous donner maintenant, il ne faut pas le voir comme un cours universitaire, très sérieux, avec une évaluation à la fin, on va vraiment essayer de faire ça de manière relax, le cours il sera accessible à tout le monde, donc si vous n'avez pas de connaissances statistiques a priori ou quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous n'avez vraiment pas besoin de connaître grand chose pour réussir à me suivre, c'est un cours destiné à tout le monde, et qui sera très relax. Alors la première chose que je vous invite à faire, c'est installer le logiciel R, donc faites-le avec moi, j'ai fait exprès de le désinstaller de mon ordinateur, comme ça je peux le faire avec vous, regardez l'écran, je vais lancer Google Chrome, et je vous invite à taper sur Google Chrome, et bien, CRAN, C-R-A-N, faites une recherche Google pour C-R-A-N, ça va vous amener normalement sur ce truc-là, de Comprehensive R Archive Network, c'est le site qui permet de télécharger le logiciel R, alors c'est un logiciel qui est totalement gratuit, vous n'avez besoin de rien de particulier au niveau financier pour acquérir le logiciel, il y a une version pour Windows, il y a une version pour Mac, il y a même une version pour Linux, bon moi dans mon cache, je tourne sous Windows, donc je vais télécharger la version Windows, si je clique sur la version Windows, je vois qu'il y a l'option ici, installer R pour la première fois, donc c'est l'option que je suggère à tout le monde d'essayer, donc je vais cliquer dessus, et là, je me propose de télécharger R 3.6.3, bon, c'est un logiciel qui est régulièrement mis à jour, et voilà, je découvre avec vous qu'on en est à la version 3.6.3, alors je vais cliquer pour télécharger le bazar, et pendant qu'il me télécharge ça, ça va assez vite chez moi je vois, pendant qu'il me télécharge ça, j'essaye de regarder un peu dans le chat, qu'est-ce que vous dites ? J'essaye de me rassurer que vous m'entendez bien, R c'est gratuit et libre, en tout cas, je vois, il n'y a personne qui gueule en disant « on t'entend pas » ou « l'image est gelée », donc moi ça me rassure, c'est déjà un bon début. Donc s'il y a des gens qui sont sur Linux, pas de problème, normalement tous les logiciels qu'on va utiliser aujourd'hui peuvent aussi s'installer sur Linux, vous devriez y arriver. On peut faire du travail sérieux avec R, j'en vois un qui met ça en doute, moi j'utilise R, c'est devenu mon principal logiciel statistique depuis des années maintenant, donc tout ce que je fais, même dans les vidéos du chat sceptique que vous voyez, où parfois il y a des graphiques et des choses qui arrivent, je les ai tracés dans R, donc on sait tout à fait faire des choses sérieuses avec R. Alors, j'ai téléchargé le logiciel, donc je répète pour ceux qui viennent de débarquer, il faut taper dans Google Cran, et alors vous aurez un site web, le site web du Cran qui vous permet de télécharger R, je vais cliquer pour l'installer, vous avez l'habitude comme moi, quand on doit installer quelque chose, essentiellement on ne lit pas les conditions d'utilisation ou je ne sais quelle autre connerie, on sélectionne juste la langue, voilà, je vais mettre le français, je fais OK, je vais suivant, suivant, oui, suivant, veuillez spécifier ou non, option de démarrage, je vais laisser non par défaut, suivant, alors juste ici, créer une icône de bureau, moi, créer une icône de bureau, je vais le cocher, OK, comme ça j'aurai sur mon bureau des icônes qui me permettront de lancer le logiciel, ça, ça peut être facile, donc quand vous installez le logiciel de votre côté, zappez comme moi je viens faire tout ce qui est raconté, tout le blabla, on s'en fout, faites juste oui, suivant, etc., sauf quand vous arrivez ici à créer une icône sur le bureau, je vous recommande de le faire, ce sera plus facile pour la suite. Je fais suivant, et hop c'est parti, il va s'installer. Alors je ne sais pas combien de temps vous allez mettre pour le télécharger, pour l'installer, normalement, c'est un petit logiciel, c'est un logiciel qui ne pèse pas bien lourd, donc ça devrait aller assez vite, ce n'est pas un jeu vidéo, ça devrait aller beaucoup plus vite que ça. Oh, je vois que, il y a quelqu'un qui vient de me faire un don de 2 euros, donc je n'étais pas sûr que cette option allait pouvoir fonctionner de mon côté, parce que je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, ce truc-là, je le dis déjà, au niveau des donations que vous faites dans le chat, moi je sais juste d'Arnaud, où je regarde parfois les lives astro, d'Arnaud d'AstronoGeek, donc je sais que c'est possible, donc merci à Pierrick pour ce premier petit don. Entre-temps, il a fini de m'installer R, on va cliquer sur Terminer, et dites-moi un peu, vous, si vous êtes en train d'installer R de votre côté aussi, est-ce que ça marche, est-ce que tout le monde réussit à avoir, je vais aller sur mon bureau, est-ce que tout le monde réussit à avoir sur mon bureau, regardez ici sur mon bureau, on a une belle image de Cajou, est-ce que vous arrivez à avoir ici deux icônes du logiciel R sur votre bureau, dites-moi un peu, qu'est-ce que ça donne dans les commentaires. Quelqu'un qui me dit 20 minutes, c'est quoi le temps de téléchargement ? Toi t'es foutu, ça c'est clair, mais bon c'est pas grave, tu peux regarder ce que je dis, et essayer de suivre ce que je raconte, même si tu l'as pas installé chez toi. Alors je regarde, il y en a qui me disent, tout marche bien, wow, encore un nouveau don, merci. Faut pas abuser non plus pour les dons, ce mois-ci notamment pour mon Tipeee, le mois est assez bon, donc n'abusez pas, c'est pas nécessaire non plus, j'ai pas besoin de recevoir des centaines d'euros ce soir, on n'en est pas là. Alors, je crois que ça marche pour tout le monde, vous êtes plus de 800 personnes entre temps, la vache. Ok, alors il y en a un qui pose, il y a Kevin qui me pose la question, est-ce qu'il faut lancer X64 ou RI386 ? Donc très bonne question, ça c'est la suite, on en est là maintenant. Donc on va lancer la version X64, donc l'icône ici, X64, c'est ça qu'on va lancer, parce que, de ce que moi j'ai compris, en fait ici, il y a deux versions différentes de R, et la version I386, c'est une version qui était faite pour les ordinateurs moins puissants, des ordinateurs avec peu de mémoire vive, comme on en avait il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, on se retrouve presque tous avec des ordinateurs qui sont surpuissants, comparé à ce que c'était il y a de ça quelques années, donc cette version de R, ici, RI386, en général, il n'y a plus personne qui l'utilise. Donc, je pense pour la majorité d'entre vous, normalement, la version qui va fonctionner, c'est la version X64. Donc, allons-y, je vais la lancer. Et alors, voilà, bam, on a cette fenêtre qui s'ouvre, et on ne va pas se mentir, ça a une gueule qui est quand même assez austère, ça ne vend pas du rêve quand on le voit comme ça. Mais ce que je veux que vous réalisiez, c'est que ce qu'on a, en fait, ici, maintenant, face à nous, c'est une calculatrice, et une calculatrice qui est bien plus puissante que la calculatrice moyenne qu'on utilise à l'école. Donc, par exemple, si je tape 5 plus 5, et que j'appuie sur Enter, regardez, waouh, ça fait 10. Je peux également faire des multiplications avec ce que j'ai à l'écran. Donc, je peux faire, par exemple, 8 x 9, et alors, il faut comprendre que le symbole de la multiplication dans R, c'est l'étoile. Donc, je fais 8 étoile 9 pour obtenir 72. Si vous voulez faire une division, genre, je ne sais pas moi, 9 divisé par 8, vous utilisez la barre oblique. Donc, c'est la barre oblique qui va permettre de faire la division. Pour faire une soustraction, il faut utiliser le signe moins. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ça plus en détail. En revanche, ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment faire un exposant. Parce qu'il y a beaucoup de calculatrices, en particulier les calculatrices qu'on utilise à l'école, qui ne permettent pas de faire l'exposant. Et donc, moi, ici, il y a moyen de faire l'exposant. Et donc, pour faire un exposant, le symbole, c'est le chapeau. Si vous voulez faire un exposant, je vais faire 10 exposants en 9. Je vais faire 10 chapeaux 9. Ça, c'est pour avoir l'exposant, c'est le chapeau. Et alors, ça fait un truc bizarre, d'après R. 1e plus 0,9. Je vais revenir là-dessus dans deux secondes. Je veux juste vous montrer qu'il y a une alternative au chapeau. Pour faire un exposant, vous pouvez également faire la double étoile. Donc, si vous faites 10 étoile étoile 9, vous aurez 10 exposants 9, exactement de la même manière. Alors, avant de parler un peu du charabia, là, 1e plus 0,9, ce truc qui vient d'apparaître, peut-être qu'il y en a certains parmi vous, ce que je suis en train de taper, ils le voient peut-être pas très bien. Parce que le texte est peut-être un petit peu trop petit. Alors, ce n'est pas un problème si jamais vous trouvez que le texte du logiciel R qu'on vient de lancer est un peu trop petit. Vous pouvez changer la taille du texte en allant dans Edit. Vous allez dans Edit. Edit tout en haut à gauche. Et puis, vous cliquez sur Préférences. Donc, Edit tout en haut à gauche. Et vous cliquez sur Préférences. Et là, en faisant ça, vous avez l'option Size qui apparaît ici. Et ça, c'est pour la taille du texte. Donc, par défaut, il est à 10. Moi, je vais le mettre à 14. Ça devrait faire l'affaire. Si je le mets à 14, vous allez me dire. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien comme ça. J'espère que tout le monde voyait quand la taille était 10. Donc, voilà. J'ai augmenté la taille du texte. Donc, je vous disais, si je fais 10 exposants 9, j'ai un truc dégueulasse qui sort. Ce truc, en fait, c'est de la notation scientifique. Alors, je suis un scientifique. Donc, je suis censé dire que la notation scientifique, c'est trop cool. Moi, je vais vous avouer que ça me gonfle. La notation scientifique, ça m'emmerde. Donc, moi, avoir ici la notation scientifique qui apparaît dans R, ça ne m'amuse pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous non plus, ça ne vous amuse pas et que vous voulez vous débarrasser de ça, il y a moyen de la désactiver. Alors, pour désactiver la notation scientifique dans R, on va taper une commande. On va taper option avec un S. Et entre parenthèses, on va taper si pen égal 999. Voilà. Donc, ça, c'est une commande. On l'exécute en appuyant sur Enter. Hop, comme ceci. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette commande, une fois qu'on l'a exécutée ? En fait, cette commande, ce qu'elle fait, c'est qu'elle désactive la notation scientifique dans le sens où, à partir de maintenant, si j'exécute des nouveaux calculs, des nouvelles lignes de code, à partir de maintenant, il n'y aura plus de notation scientifique. Donc, je vais, par exemple, essayer de faire 10 étoiles étoiles 9. Donc, je vais refaire le 10 exposant 9. Regardez, voilà. Fantastique. On a 1 milliard, comme moi, je voulais que ce soit noté dès le début. Donc, on n'a plus la notation scientifique à partir d'ici. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, moi, je recommande R comme calculateur, comme calculatrice, comparée à une calculatrice traditionnelle, c'est parce qu'avec R, vous allez pouvoir manipuler des nombres qui sont très très grands. Donc, si c'est nécessaire, vous allez pouvoir manipuler des nombres potentiellement gigantesques dans R, ce qui ne sera pas possible avec une calculatrice standard. Et c'est pareil pour les nombres ultra petits, donc des nombres du genre 0,0000, etc., des nombres vraiment minuscules, ultra petits, vous allez pouvoir les manipuler dans R. Mais R a bien sûr ses limites. R ne peut pas non plus manipuler des nombres infiniment grands. Et je vais vous montrer qu'on atteint la limite assez vite. Enfin, assez vite. Vous allez voir, on va atteindre une limite. Je vais essayer de calculer 9 exposants 20. Regardez, voilà le nombre qui sort. Un nombre conséquent, vous m'accorderez, ce n'est pas un petit nombre. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Je vais essayer maintenant de faire 9 exposants 30. Bon, le nombre est encore plus grand. Ici, 9 exposants 50, 9 exposants 100. Alors, si je fais 9 exposants 100, je commence à manquer de place pour afficher tout le nombre tellement il est énorme. Donc, ce que je vais faire, c'est que la sous-fenêtre ici, je vais la mettre en plein écran. Mais, même ainsi, si je continue et que je fais par exemple 9 exposants 200, comme ceci, ben là, j'obtiens des nombres qui sont sidérants en termes de leur taille. Je ne sais pas si vous réalisez la taille du nombre qui est ici. Je vais continuer, faire 9 exposants 300, voir jusqu'où je peux aller, comme ça. Ça passe encore. Et alors, je vais essayer de faire 9 exposants 400. Et regardez, voilà, là, je suis bloqué. Donc, il semble que le plus grand nombre que j'ai réussi à obtenir ici, c'est 9 exposants 300. Si vous faites 9 exposants 400, ce qui se passe, c'est que R, il vous met juste inf pour dire infini. Ce qui est une manière polie de vous dire que, voilà, le nombre est tellement grand que R, il renonce et il vous affiche juste infini. Mais bon, ce n'est pas grave. On est d'accord que, regardez, le 9 exposants 300, il y a de quoi faire. Il y a de la marge. On a de quoi bien s'amuser. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que, dans R, on peut stocker des nombres, on peut stocker des résultats dans le but de, peut-être, les manipuler plus tard à nouveau pour faire des opérations dessus. Donc, par exemple, le 9 exposants 20, je pourrais décider, je veux le stocker temporairement pour pouvoir, plus tard, peut-être, le multiplier par 2 ou un truc comme ça. Pour stocker des choses de manière temporaire, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut juste taper une lettre ou un mot, ce que vous voulez, en fait. Moi, je vais taper chocolat. Je vais faire chocolat, comme ceci, suivi du symbole égal et à droite du symbole égal, vous allez mettre la valeur que vous voulez stocker. Moi, je vais mettre 9 exposants 20. Donc, cette ligne de code-là, chocolat égale 9 exposants 20, si vous l'exécutez, ce que ça fait, en fait, c'est que ça crée un objet dans R, ça crée un objet qui portera le nom chocolat et cet objet contient la valeur 9 exposants 20 à partir de là. Et quand un objet a été créé dans R, comme l'objet chocolat que je viens de créer à l'instant, si vous tapez une ligne de code avec juste le nom de l'objet et rien de plus et que vous décidez d'exécuter cette ligne de code, donc tapez juste chocolat et tentez de faire enter pour exécuter la ligne de code, R va vous dire, si l'objet existe, qu'est-ce qu'il y a dans l'objet ? Et donc, voilà, j'ai 9 exposants 20, en fait, donc j'ai la valeur contenue dans l'objet chocolat qui est affichée. Donc, juste exécuter le nom d'un objet qui a déjà été créé, qui existe déjà ici de manière temporaire dans R, ça va vous donner le contenu de cet objet. Et alors, je peux faire maintenant des trucs genre chocolat étoile 2 pour multiplier la valeur contenue dans le chocolat par 2. Alors, comprenez bien quand je fais ça que ce que faire, c'est qu'il récupère la valeur qu'il y a dans l'objet chocolat, il la multiplie par 2 dans l'objet chocolat n'a pas été altérée, elle n'a pas été modifiée, donc elle est toujours la même. Si je réexécute juste le nom chocolat comme ceci, vous allez voir, c'est la même chose, c'est toujours 9 exposants 20. Je vais créer un second objet, je vais faire A égale à 5, A majuscule, donc je suis en train de créer un objet A majuscule, voilà, qui vaut la valeur 5. Regardez, je vais faire un truc maintenant genre chocolat divisé par A majuscule. Donc ça, ce que ça fait, c'est, ça prend la valeur qu'il y a dans l'objet chocolat, ça prend la valeur qu'il y a dans l'objet A, et ça effectue la division et ça nous met le résultat à l'écran. Mais je le répète, ça n'altère pas le contenu ni de l'objet chocolat ni de l'objet A. En fait, si vous voulez altérer le contenu d'un objet qui a déjà été créé, il faut à nouveau utiliser le signe égal. Donc par exemple, si je veux altérer le contenu de l'objet chocolat, je dois faire chocolat égal, et à droite du signe égal, je mets la nouvelle valeur que j'ai envie de faire rentrer dans chocolat, ce qui peut être quelque chose comme chocolat x 5. Donc si j'exécute cette ligne de code là, ce qui s'est passé en fait, c'est que R a été récupéré la valeur qu'il y avait dans l'objet chocolat, il l'a multiplié par 5, et le résultat a été stocké dans l'objet chocolat. Donc maintenant, ce qui se trouve dans l'objet chocolat n'est plus 9 exposants 20, maintenant ce qui se trouve dans l'objet chocolat c'est 9 exposants 20 x 5. Alors réaliser que quand on crée comme ça des objets dans R, c'est vraiment temporaire. C'est vraiment temporaire dans le sens où si je décide maintenant de fermer R, je vais aller tout en haut à droite, je vais cliquer sur la croix tout en haut à droite, je vais fermer R, il me demande si je veux sauver quelque chose, donc je lui dis non, je ne vais rien sauvegarder, donc je vais fermer R et je ne vais rien sauvegarder. Et si maintenant, je le réouvre, double clic sur R et je le réouvre avec la console, les objets que j'ai précédemment créés, chocolat et A, ont été détruits, je ne peux pas les retrouver. Alors vous constatez aussi que tout est réinitialisé dans le sens où mon texte est de nouveau plus petit, donc je vais le refaire en plus grand, je vais faire Edit, Préférence, et je vais remettre la taille de 14, hop, voilà. Et si maintenant, je tape par exemple juste A majuscule, parce que j'avais créé un objet A majuscule avant et que juste exécuter le nom de l'objet doit me donner le contenu de l'objet, je me fais engueuler, R m'engueule, il me fait l'objet A n'est pas trouvé, parce que l'objet n'existe plus, il était temporaire. Pareil pour chocolat, si je tape chocolat, bam, erreur, l'objet n'existe plus, donc il faut que je recrée ces objets. Il faut que je recrée ces objets, mais également pour les histoires d'écriture scientifique, le 10 exposant en 9 qui est censé faire un milliard et qui me met l'écriture scientifique, c'est de retour aussi, tout a été réinitialisé, donc il faut que je recommence tout ce que j'ai fait. Et c'est un peu gonflant, on est d'accord que à chaque fois que je ferme R et que je le réouvre si je dois à chaque fois refaire tout ce bazar, c'est un petit peu gonflant. Donc l'une des solutions à ça, il y a plusieurs solutions à ce problème, mais l'une des solutions c'est en fait de ne pas taper vos codes directement dans la console comme j'étais en train de le faire. L'une des solutions en fait, c'est de prendre la console, de prendre R et de le foutre genre sur la moitié droite de votre écran et sur la moitié gauche de votre écran, d'avoir une autre fenêtre, un éditeur de texte et vous allez taper votre code dans l'éditeur de texte et sauvegarder ce code que vous tapez dans l'éditeur de texte au fur et à mesure que vous le tapez et quand vous avez besoin d'exécuter une partie de votre code, vous le copierez, collerez dans la console de R. Alors quel éditeur de texte je recommande ? Si vous n'avez vraiment rien, vous pouvez utiliser le bloc-notes de Windows, c'est l'option la plus basique. Si vous êtes sous Mac, je crois que c'est TextEdit que ça s'appelle qui va bien marcher aussi. J'espère que je ne dis pas une connerie. Mais moi je vous recommande, on a envie peut-être d'un logiciel un petit peu plus sympathique, moi je vous recommande chaudement un truc qui s'appelle Sublime Text. Sublime Text, c'est gratuit également. Ça fonctionne sous Mac, ça fonctionne sous Windows, je crois même que ça fonctionne sous Linux. Et donc c'est ça maintenant que je vous propose qu'on va installer. On va s'assister pour faire du R d'un éditeur de texte. On va aller installer Sublime Text. Donc lancez Google Chrome ou tout navigateur web que vous avez sur votre machine et que vous utilisez et tapez dedans Sublime Text. Hop, je tape Sublime Text. On a le site Sublime Text qui sort immédiatement quand je le tape dans Google. Et je vois ici, j'ai un gros bouton immédiatement sur la page du site web, télécharger pour Windows. Mais si jamais vous devez télécharger ça pour un Mac ou même sous Linux, alors cliquez sur le bouton télécharger qui est un peu plus haut ici. Et je pense normalement il y a un listing ici où vous avez la possibilité de l'installer pour macOS, pour Windows et même pour Linux. Donc moi je vais installer pour Windows la version 64 bits. Donc je vous recommande, si vous êtes sous Windows et vous savez pas quoi faire, essayez la version Windows 64 bits. Normalement ça va fonctionner. C'est un logiciel qui est hyper léger, donc le téléchargement il est instantané. L'installation je pense va être peut-être un peu plus longue. Donc j'ai téléchargé le logiciel et je vais l'installer. Comme d'hab, on fait next, next, install, on lit pas les conditions parce qu'on a autre chose à faire, finish. Voilà, j'ai installé Sublime Text, j'ai plus qu'à le lancer. Donc via le menu de Windows, je vais le lancer. Et voilà, j'ai un éditeur de texte. Je vais le mettre sur la gauche et sur la droite, je vais mettre sur la droite où était R, il est ici, et sur la droite je vais mettre R. Alors pendant que vous installez Sublime Text de votre côté, je vais regarder un peu ce qu'est-ce que vous racontez dans le chat. En tout cas, je vois, il n'y a toujours personne qui gueule, donc ça se passe bien. Personne ne gueule, donc c'est qu'on entend toujours ma voix et qu'on voit mon image, donc c'est déjà un bon début. On approche les 900, mais ça a l'air de se stabiliser. Donc j'ai vraiment battu un gros record aujourd'hui du nombre de personnes à qui j'essaye d'apprendre des trucs en même temps, en direct, avec presque 900 personnes. C'est vraiment un record, je n'ai jamais fait autant. Le pouvoir d'Internet. Je crois que ça a l'air d'aller, je crois qu'il n'y a personne qui a l'air d'avoir un gros blocage ou un problème. Le lobby des logiciels libres qui nous fait télécharger ces logiciels. Oui, enfin, c'est surtout que ces logiciels sont gratuits, quoi. que de manière générale, que ce soit moi ou vous, on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément 100 euros à griller pour chaque logiciel. Donc c'est bien pratique d'avoir des logiciels gratuits comme ça. Donc on peut remercier les gens qui mettent de leur temps pour concevoir et maintenir ces logiciels sans finalement demander tellement que ça en retour, quoi. Donc Sublime Text, au passage, c'est un logiciel qui est payant, en fait. Mais les créateurs sont vachement sympas. En gros, ils nous laissent utiliser la version d'évaluation indéfiniment. Donc on peut utiliser Sublime Text aussi longtemps qu'on veut, même si en théorie, on est censé l'acheter. Alors, j'ai Sublime Text et donc le plan avec Sublime Text, c'est que vous allez taper vos codes dans l'éditeur de texte. Je vais retaper, par exemple, option 6 pen égale 999. Je vais recréer mon objet chocolat, là. Chocolat égale 9 exposants 200. Hop, voilà. Pas 2200. A est égal à 5. Voilà, j'ai ici trois lignes de codes. Et ces trois lignes de codes, je peux soit en copier une à la fois et je colle ça dans la console, j'appuie ce renter et ça l'exécute. Mais il n'y a rien qui empêche, R va très très bien avaler si vous copiez d'un coup les trois lignes et que vous les copiez d'un coup, bam, comme ceci. R ne va pas avoir de problème avec ça. Et donc là, maintenant, j'ai de nouveau mon objet chocolat qui est de nouveau là, mon objet A et l'écriture scientifique. Si je fais 10 exposants, 9, je vais avoir un milliard sans avoir cette stupide écriture scientifique à la noix. Donc voilà, ça c'est la manière de travailler de beaucoup de scientifiques qui utilisent R. Donc ils ont R ouvert d'un côté et ils ont un éditeur de texte ouvert de l'autre, Sublime Texte dans mon cas. Mais en fait, on est d'accord que même ainsi, l'éditeur de texte il est assez joli mais R en lui-même, c'est assez austère, ça reste moche, c'est pas vraiment, on n'a pas trop envie de l'utiliser. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui plutôt que d'utiliser, de travailler comme moi je viens de vous le montrer, ils ont une autre option. Il y a beaucoup de chercheurs, eux, ce qu'ils font, je vais tout fermer, il y a beaucoup de chercheurs, eux, ils utilisent un autre logiciel, c'est-à-dire, ils installent un logiciel supplémentaire, ils installent une couche au-dessus du logiciel R et ils vont interagir avec R uniquement via cette couche qui place au-dessus de R. Ce logiciel supplémentaire qui va se placer au-dessus de R et qui sera plus sympa à manipuler, je suis sûr dans le chat que la moitié d'entre vous le connaissent, c'est RStudio. Donc, RStudio qui est aussi gratuit, on va essayer de le télécharger, je vais taper dans Google, je vous invite à faire comme moi, taper dans Google RStudio, hop, je tape dans Google RStudio et je vais télécharger la version gratuite de RStudio. Alors, il y a des versions payantes de RStudio, mais la version gratuite permet de faire tout ce qui est intéressant à faire. Je crois qu'il faut juste que je clique sur télécharger ici en haut. Donc, RStudio sur leur site, je clique sur télécharger en haut à droite et alors j'ai RStudio Desktop, c'est ce truc-là que je veux, qui est gratuit. Si vous avez envie de payer, je vois, il y a moyen d'en acheter un à 1000 dollars par an, cool. Il y a même moyen d'avoir plusieurs utilisateurs, je découvre ici, je n'ai jamais regardé ça à 5000 dollars par an, cool. Donc, je vais me contenter de la version gratuite, je crois que ce sera très très bien pour ce soir. et ça, c'est un logiciel qui est un peu plus lourd. Donc, si je clique pour le télécharger, je vois qu'il fait 150 mégaoctets, 150 mégabytes, c'est un petit peu plus lourd, mais je vois qu'il l'a téléchargé très vite chez moi. J'espère que ça ira aussi vite pour vous. Si vous avez besoin de l'installer pour macOS, pour Linux ou un truc comme ça, regardez, il y a toutes les options. On sait l'installer pour Linux, on sait l'installer pour macOS, normalement, il n'y a aucun problème. Donc, ce logiciel RStudio, je vais lancer son installation. Il y a un truc important à comprendre avec, c'est que c'est donc une surcouche. C'est un truc qui vient de se placer au-dessus du logiciel R. Donc, il ne faut pas espérer que ça va marcher d'installer le logiciel RStudio si vous n'avez pas installé R avant. Donc, ne brûlez pas les étapes, il faut toujours installer au minimum R avant d'installer RStudio. Sinon, ça ne marchera pas. RStudio est une couche au-dessus de R. Donc, comme d'habitude, je fais OK, installe OK, blablabla. Voilà, c'est lancé chez moi au niveau du téléchargement. Hop. Pendant que ça s'installe de mon côté, je regarde dans le chat qu'est-ce que ça raconte. On va apprendre à faire des stats ou à coder en R, un peu des deux. Parce qu'en réalité, faire des stats dans R, c'est codé. C'est la même chose. Pour faire des stats dans R, moi, je ne connais pas beaucoup d'options à part coder. En fait, on est toujours amené à faire du code dans R pour faire des stats. Si tu n'arrives pas, Karine, si tu n'arrives pas à utiliser Sublime Text, ce n'est pas grave. Tu peux utiliser bêtement le bloc-notes, par exemple. Si tu es sous Windows, tu peux utiliser bêtement le bloc-notes à la place. Ça fera l'affaire. Mais au final, je vous ai fait installer Sublime Text à beaucoup. On ne va pas beaucoup l'utiliser aujourd'hui puisqu'en fait, nous, on va utiliser RStudio aujourd'hui. Et vous allez comprendre l'intérêt de RStudio. Je vais ouvrir RStudio. Regardons un petit peu, justement, c'est quoi ce bazar-là, RStudio. Je lance RStudio maintenant qu'il est installé. Je lance RStudio. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lance RStudio ? Vous le découvrez avec moi. On reconnaît, en fait, la console R. On reconnaît la console R, mais c'est plus léché. C'est plus beau. C'est moins dégueulasse, c'est moins brut que lorsque j'avais ouvert la console R via le logiciel R tout court, comme au début. Ça a l'air d'être plus joli. Mais le vrai intérêt de RStudio, ce n'est pas juste parce que c'est un petit peu plus joli. Le vrai intérêt de RStudio, c'est parce qu'intégré à RStudio, vous avez déjà un éditeur de texte. Il y a déjà un éditeur de texte intégré à RStudio. Alors par défaut, quand vous ouvrez RStudio comme je viens de le faire, l'éditeur de texte, il n'apparaît pas. Il n'est pas affiché. Il faut l'ouvrir. Il faut faire une petite manipulation pour l'ouvrir. Donc si vous venez d'ouvrir RStudio avec moi, pour ouvrir l'éditeur de texte dans lequel on va concrètement taper nos codes, cliquez sur le petit plus en vert tout en haut à gauche. Il y a un petit plus en vert tout en haut à gauche. Vous cliquez dessus et vous choisissez la première option qui sort. Donc s'il y en a qui jouent avec moi, lancez RStudio et puis ensuite, allez tout en haut à gauche, cliquez sur le petit plus en vert et choisissez la première option. Et en faisant ça, regardez, il y a une nouvelle sous-fenêtre qui s'est ouverte. Et cette nouvelle sous-fenêtre qui s'est ouverte, c'est mon éditeur de texte. Et c'est ça tout l'intérêt de RStudio. C'est que RStudio, vous avez de manière intégrée un éditeur de texte qui est conçu spécifiquement pour faire du code R. Et puis en dessous, vous avez la console dans laquelle on va pouvoir exécuter le code. Je crois que normalement, ce n'est pas le cas chez moi, mais il me semble que normalement, beaucoup d'entre vous qui ont ouvert RStudio, vous avez normalement ce truc ici à droite. Donc pour beaucoup d'entre vous qui ont ouvert RStudio, ça doit ressembler à ceci. Beaucoup d'entre vous, vous ouvrez RStudio et vous avez ceci. Vraiment ce qui va nous intéresser quand vous ouvrez RStudio, vous ne laissez pas écraser par roi où il y a plein de fenêtres, il y a plein de boutons dans tous les sens. Gardez-vous concentré sur le fait qu'on a la console au milieu, c'est là-dedans qu'on exécute le code. Les trucs ici à droite, vous savez quoi ? Vous allez agripper la séparation de la console et des trucs à droite, ici au milieu, agripper cette séparation et évacuer toute la droite du logiciel. On n'en a pas besoin, on ne va pas l'utiliser, ça fait que nous emmerder. Donc moi, je le fais systématiquement quand j'ouvre RStudio en général. Moi, j'aime bien travailler de manière assez minimaliste et donc tout ce qui est à droite ici dans RStudio, hop, je l'évacue. Et puis ensuite, pour ouvrir l'éditeur de texte, le petit plus vert et je choisis la première option, voilà, c'est bon, je suis prêt à travailler. J'espère que ça va, que tout le monde est toujours avec moi jusqu'ici. Je vais regarder un peu ce que vous dites dans le site. Est-ce qu'il y a moyen de mettre RStudio en français ? Je vais être honnête, je ne sais pas. Je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir moyen, mais je ne sais pas, je travaille toujours en anglais. J'ai trouvé avec le temps que prendre les logiciels dans leur langue native, qui est en général l'anglais, c'est ce qui est plus facile en fait. Moi, je n'aime pas me prendre la tête et en général, je travaille avec la version anglaise de tous les logiciels. Pourquoi R et pas une console Python ? Moi, la raison pour laquelle je fais du R, c'est par tradition. Quand j'ai commencé ma formation de statisticien, c'est ça qu'on utilisait à l'Institut de Statistique où j'ai appris les stats. Donc, par tradition, j'ai continué d'utiliser ça. Et de manière générale, moi, je trouve que c'est un logiciel qui marche bien. C'est un logiciel, on sait faire absolument tout avec R. Et c'est un logiciel qui est utilisé par des millions de personnes sur la planète et qui est en permanence amélioré et développé par des millions de personnes sur la planète. Donc, c'est un bon logiciel. Il n'y a pas de raison de ne pas vouloir l'utiliser. Mais j'insiste en disant ça, ce n'est pas pour ça que Python, c'est mal. A priori, Python est très bien aussi. L'important, c'est de trouver finalement un logiciel avec lequel on arrive à accomplir ce qu'on veut accomplir. C'est tout. Donc, moi, R me satisfait. Je n'ai jamais été bloqué du fait de mon usage de R. Donc, je n'ai pas de raison de changer. Alors, continuons. Donc, je vous disais, je vais te voir. Maintenant, je suis dans RStudio. Et je vais te voir dans RStudio retaper tous les trucs pour désactiver cette saloperie de notation scientifique. Je vais... Je le tape dans l'éditeur de texte. Et alors, ce qui se passe dans RStudio, c'est qu'une fois que vous avez tapé une ligne de code, si vous voulez l'exécuter, n'allez pas la copier et puis la coller dans la console. Ça va marcher. Mais le logiciel RStudio, il est fait de sorte qu'il suffit de sélectionner le code que vous voulez exécuter dans l'éditeur de texte. Et puis, vous cliquez sur Run. Il y a un petit bouton ici. Je clique dessus et hop, ça l'envoie automatiquement dans la console en dessous. Donc, c'est plus direct, c'est plus élégant de le faire comme ça. Donc, vous pouvez faire des copier-coller si vous avez envie depuis l'éditeur de texte jusque dans la console. Mais sinon, simplement, vous sélectionnez le truc, le code que vous voulez exécuter et vous cliquez sur Run. Ça marchera très bien. Alors, je vous ai dit, on peut créer des objets qui vont exister de manière temporaire dans la console. Genre, l'objet A majuscule. J'écris A égale à 5 et puis je sélectionne la ligne de code. Je clique sur Exécuter et hop, voilà, j'ai créé un objet grand A dans la console qui vaut la valeur 5. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas quand ils commencent à jouer avec du R, c'est que par défaut, dans la console R, il y a déjà plein d'objets créés qui existent en fait. Il y a déjà plein d'objets qui contiennent parfois des jeux de données entiers qui sont déjà existants dans la console. L'un de ces objets, c'est l'objet Woman que vous avez ici. Donc l'objet Woman, je ne dois pas le créer, il existe déjà dans la console. Donc si je me contente juste d'exécuter le nom de cet objet, rappelez-vous ce qui se passe quand on exécute juste le nom d'un objet qui existe déjà dans la console, ça nous affiche son contenu. Donc dans le cas de Woman, si j'exécute, regardez ce qui sort, je vois, j'ai une série de lignes, et puis ici, il y a noté hauteur, et il y a noté poids. Donc en fait, c'est un petit jeu de données. C'est un petit jeu de données qui est là par défaut, et c'est 15 femmes pour lesquelles on a la hauteur et le poids. Je ne sais pas c'est quoi les unités, ce n'est pas très intéressant au final. Le jeu de données en lui-même, il n'est pas particulièrement intéressant. Mais c'est marrant de voir que tiens, il y a déjà des jeux de données qui sont préchargés là-dedans. Il y a déjà des objets dans la console qui sont déjà chargés. Alors vous montrez ce premier jeu de données. Pour moi, c'est une belle excuse, une belle opportunité pour discuter un peu avec vous de finalement, c'est quoi un jeu de données ? D'un point de vue statistique, les statisticiens passent leur temps à manipuler des jeux de données. Mais pour un statisticien, ce qu'est un jeu de données finalement, c'est quelque chose de très précis. Ça répond à une définition très précise. Et c'est une définition qui est attendue dans tous les logiciels statistiques, y compris dans le logiciel R. C'est-à-dire que si vous avez votre définition de c'est quoi un jeu de données et qu'elle n'est pas en accord avec la définition dans les logiciels statistiques, vous allez vous battre avec le logiciel statistique. Donc une bonne chose à faire, je trouve, en général, quand on se dit j'ai envie de faire de la statistique sur un logiciel, par exemple avec R, c'est de bien réaliser c'est quoi finalement un jeu de données pour ce logiciel et pour les statisticiens en général. Alors pour faire ça, on va basculer sur un tableau blanc. Donc pour faire ça, je vais tenter d'activer, j'ai une tablette en dessous de moi sur laquelle je peux écrire et je vais tenter de faire en sorte que vous puissiez voir l'écran de cette tablette. Alors attention, c'est très technique comme manipulation. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Hop, je bascule. Alors, qu'est-ce que vous me racontez dans le chat ? Si on recrée un objet déjà existant dans le programme, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est une très bonne question, Superfred. Genre, on avait l'objet woman là, qui est un objet déjà pré-existant. Si moi, je décide de recréer un nouvel objet woman, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va écraser l'objet woman qui était déjà présent. Donc si j'écris par exemple woman est égal à 5, eh bien, l'objet woman qui contenait les données de 15 femmes, ça va être détruit, ça va disparaître. Mais tout ça est temporaire. Donc une fois que vous aurez fermé RStudio, si vous le rouvrez, tout a été réinitialisé et tout est nouveau comme avant. Ok, alors, reprenons. Je vous disais, un jeu de données en statistique, ça a une définition très précise. Alors, on va essayer de faire une jolie petite définition. Donc, essayons de faire définition, jeu de données, définition, jeu de données. C'est quoi finalement un jeu de données pour un statisticien ? Hop ! Alors, je me suis risqué à faire un joli petit dessin ici. Essayez de le faire dans l'autre sens. Regardez, je m'en tire pas trop mal. Même dans mes cours à l'UNIF, je ne fais pas aussi bien. Définition d'un jeu de données. Alors, je vais vous donner pour commencer une définition qui est vraiment une définition crue, nulle, mais que je suis sûr que tout le monde va comprendre. Donc, un jeu de données, c'est un ensemble de trucs, c'est un ensemble de trucs, un ensemble de trucs sur lesquels, sur lesquels, j'essaye de parir moi-même de ma définition tellement elle est ridicule, sur lesquels on va mesurer des choses. Donc, un jeu de données, c'est un ensemble de trucs sur lesquels on va mesurer des choses. Voilà. C'est clair, non ? C'est un ensemble de trucs sur lesquels on va mesurer des choses. Donc, par exemple, un ensemble de femmes sur lesquels on va mesurer le poids et la hauteur. Ou, prenez un autre exemple, disons que, moi, ce qui m'intéresse, c'est des villes, et donc je prends un ensemble de villes sur lesquelles je vais mesurer la population, la pollution dans la ville, et pourquoi pas le pays de la ville, par exemple. Je mesure trois trucs sur chaque ville, je mesure pollution, population, pays. Ça, ça correspondra également à ma définition. Alors, on va peut-être essayer de donner une définition un peu moins ridicule. Je vais essayer de vous donner la vraie définition, la définition que les statisticiens utilisent. Les statisticiens, ils disent, un jeu de données, c'est un ensemble d'unités statistiques. Ils ne vont pas parler de trucs. Ils vont utiliser un terme plus pompeux. Ils vont dire, un jeu de données, c'est un ensemble d'unités statistiques. Un jeu de données, c'est un ensemble d'unités statistiques sur lesquelles on mesure des variables. sur lesquelles on mesure des variables. Voilà. Ça, c'est la définition qui est peut-être un peu plus pompeuse, mais qui correspond à celle des statisticiens. Et alors, ce qu'est une unité statistique ? Une unité statistique, dans le cas où vous vous intéressez à des femmes, une unité statistique, c'est une femme. Si vous vous intéressez à des villes, une unité statistique, c'est une ville. Pour vous donner d'autres exemples, imaginez un chercheur en astrophysique. Il s'intéresse aux planètes, aux exoplanètes. Il fait de la recherche sur les exoplanètes. Pour lui, l'unité statistique, ce sera une exoplanète. Et qu'est-ce qu'il va mesurer sur chaque exoplanète ? Peut-être la taille de l'exoplanète. Peut-être sa distance avec la Terre. Il peut mesurer tout et n'importe quoi à propos de chaque exoplanète. Ça, c'est la définition d'un jeu de données. Alors après, une fois qu'on a donné cette définition d'un jeu de données, il y a un autre truc dont il faut que je vous parle. ça concerne la manière dont on va représenter un jeu de données. Alors, représentation d'un jeu de données. Je vais noter, représentation d'un jeu de données. Il se trouve que, pour la représentation d'un jeu de données, il y a une convention. Représentation d'un jeu de données. Il y a une convention mondiale sur comment un jeu de données doit être représenté. Représenter un jeu de données, tout le monde sur la planète est d'accord pour dire qu'il faut le faire sous forme d'un tableau. Alors, vous allez me dire, waouh, ça décoiffe un jeu de données représenté sur un tableau. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais OK, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste le fait que ça doit être représenté sur un tableau. Il faut absolument que ce soit un tableau où les colonnes doivent correspondre aux variables du jeu de données. Donc, par exemple, s'il y a quatre variables, je vais avoir la colonne V1, puis j'aurai la colonne V2, V3 et V4. Ça, c'est obligé. Chaque colonne doit correspondre à une variable. Et chaque ligne du jeu de données, il faut absolument que chaque ligne du jeu de données corresponde à une unité statistique. Donc, je vais vous noter qu'on a ici, au niveau des lignes, je suis en train de merder la manière dont je le dessine. Attendez, je vais essayer de faire mieux. Appliquons-nous. Appliquons-nous. Il faut que je mérite les déjà quelques tips que vous m'avez donnés. Dans les lignes, on va mettre les unités statistiques. Dans les lignes, on va mettre les unités statistiques. Voilà. Donc, cette représentation d'un jeu de données qui est universel, que le monde entier utilise, c'est vraiment de dire, voilà, chaque ligne, c'est une unité statistique et chaque colonne, c'est une variable. Si vous décidez de faire autre chose, que vous vous dites, non, moi, je n'ai pas envie de faire ça, je vais faire à ma sauce, genre, je vais mettre les variables dans les lignes et les unités statistiques dans les colonnes, par exemple. C'est quelque chose que moi, je vois souvent auprès des étudiants qui démarrent à l'université. C'est embêtant parce que ce n'est pas la convention et que quand vous utilisez un logiciel statistique, le logiciel statistique, il attend que vous allez respecter la convention. Donc, si vous ne la respectez pas, ça va être le bordel presque immédiatement. Vous allez vous battre avec le logiciel statistique presque immédiatement. Si je reviens maintenant à AirStudio, hop, normalement, vous me voyez de nouveau avec AirStudio. Dites-moi, est-ce que vous me voyez de nouveau avec AirStudio ? Est-ce que j'arrive à gérer tout ce bazar ? Il faut que je prenne plus ma respiration. J'ai tendance à être tellement motivé avec ce que je vous raconte que j'en oublie de prendre ma respiration. Alors, et j'en profite pour répondre à quelques de vos questions. Le live dure jusqu'à quand ? Bon, jusqu'à ce que j'en ai marre. Jusqu'à ce que vous en ayez marre. À mon avis, le live va durer une heure et demie, quelque chose comme ça. On a commencé à 21 heures, donc on terminera d'ici une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Alors, on dirait que ça se passe bien pour la technique. Donc, je suis nouveau dans AirStudio. Et regardez, on va jeter un oeil là. Le jeu de données woman, est-ce qu'il respecte les conventions universelles, on va dire, concernant le jeu de données ? Bah oui, ça se passe bien. On a bien en effet qu'il y a deux colonnes qui correspondent à deux variables, le poids et la hauteur. Et puis, vous avez toutes les lignes. Chaque ligne correspond à une femme. Et au total, il y a 15 unités statistiques. Il y a 15 femmes dans le jeu de données. Alors, il y a un autre jeu de données que je vais vous montrer. Il y a un autre jeu de données que je vais vous montrer qui est par défaut présent dans la console Air, qui est par défaut préchargée. L'objet Iris, ça s'appelle. L'objet Iris, c'est l'un de ces objets qui est là par défaut dans la console. Et donc, je vais faire la même chose que j'avais fait tantôt. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cet objet Iris qui est déjà créé. Et pour ça, il suffit simplement d'exécuter le nom de l'objet. Donc, j'écris le nom de l'objet. Je le surligne. Et puis, je vais cliquer sur Run. Comme ça, hop, ça l'exécute dans la console. Et regardez ce qui sort. Tout ce bazar qui sort. Ma console, elle a été floudée. Il y a tout ce bazar qui sort ici. C'est un gros jeu de données, en fait. L'objet Iris, il contient un gros jeu de données. Et comme je sais que, de manière générale, les jeux de données respectent la convention dont je vous ai parlé il y a deux secondes, je m'attends dans le jeu de données à regarder chaque ligne. Ça doit être une unité statistique. Je ne sais pas quoi exactement c'est l'unité statistique dans cet exemple, mais je sais que chaque ligne va être une unité statistique. Et chaque colonne représente une variable. Alors, il y a combien d'unités statistiques dans ce jeu de données ? On va compter. Enfin, elles sont numérotées, en fait. Donc, regardez. Ça commence à 1 pour la première unité statistique. Je vais faire défiler. Je vais aller en bas. Laissez-moi regarder. 150. Il y a 150 lignes dans ce jeu de données. Donc, en fait, j'ai 150 unités statistiques. Alors, les unités statistiques dans le jeu de données, en fait, sont des fleurs. Donc, chaque unité statistique, chaque ligne représente une fleur. Et pour chaque fleur, il y a 5 variables qui ont été mesurées. Il y a la variable espèce, il y a la largeur de pétale, la longueur de pétale, la largeur de sépale et la longueur de sépale. Alors, je ne vais pas vous mentir. Moi, les trucs de botanique, genre les fleurs, les arbres et tout le reste, ce n'est pas une grande passion de mon côté. Ça m'emmerde un peu, la botanique. La botanique, pour être honnête. Alors, c'est très bien. Si vous aimez la botanique, je n'ai pas un problème avec vous. Mais moi, la botanique, ce n'est juste pas ma passion. Donc, si vous me demandez, par exemple, c'est quoi une largeur de sépale ou une longueur de sépale, j'en sais rien, OK ? Mais ce n'est pas parce que je n'en sais rien que je ne comprends pas la structure de jeu de données. Ce n'est pas parce que je n'en sais rien que je ne comprends pas qu'il y a 5 variables qui ont été mesurées sur chacune de 150 fleurs au total dans le jeu de données. Alors, ce jeu de données, Iris, qui est un jeu de données un peu plus conséquent, imaginons que moi, j'ai envie de faire quelques petites stats avec ça. J'ai envie, avec ce jeu de données Iris, de, par exemple, calculer, je ne sais pas moi, c'est quoi la largeur de pétale moyenne. Donc, il y a 150 fleurs, chacune de ces 150 fleurs a une certaine largeur de pétale. C'est quoi la largeur moyenne dans le jeu de données sur les 150 fleurs ? Si je veux pouvoir calculer la largeur moyenne de pétale, il faut que dans ce jeu de données, je sélectionne d'abord la colonne qui correspond à la largeur de pétale. Donc, j'ai besoin d'aller extraire juste la colonne, toutes les valeurs numériques qui correspondent à cette colonne numéro 4, la largeur de pétale, et puis je pourrais en calculer la moyenne. Alors, comment est-ce qu'on fait dans R pour sélectionner une colonne d'un jeu de données ? C'est assez simple. Ce qu'il faut faire, c'est taper Iris, donc le nom du jeu de données, suivi d'un symbole dollar. Et puis, après le symbole dollar, vous allez mettre le nom de la colonne. Donc, vous faites Iris, symbole dollar, et puis vous tapez le nom de la colonne. Donc, moi, dans mon cas, la colonne qui m'intéresse, c'est la largeur de pétale. Donc, je tape le nom de cette colonne qui est Petal White en anglais. Si vous exécutez ce code-là, Iris dollar Petal White, allez-y, exécutez-le, après l'avoir sélectionné, hop. Regardez, j'ai toutes les valeurs numériques qui sortent. Ce sont les valeurs numériques de cette colonne, en fait. Donc, j'ai 150 valeurs numériques, une pour chacune des 150 fleurs qui viennent de sortir. Et maintenant que j'ai fait ça, je suis prêt à en calculer la moyenne. Maintenant que j'ai sorti ces 150 valeurs, maintenant que j'ai trouvé c'est quoi le code qui permet d'extraire juste une colonne en particulier, eh bien, ce bout de code qui me permet d'extraire cette colonne en particulier, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire min, parenthèse, min, parenthèse, ça c'est ce qu'on va utiliser pour calculer la moyenne. Et à l'intérieur des parenthèses, il faut que j'aille placer justement le code qui me permet juste d'extraire la colonne numéro 4, celle qui m'intéresse. Donc, si j'exécute ce code-là, le code que vous voyez à l'écran, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer la moyenne de quoi ? Eh bien, de la colonne numéro 4. Donc, le code entre les parenthèses va extraire toutes les valeurs numériques de la colonne 4 et le min avec les parenthèses autour va calculer la moyenne de ce qui a été extrait. J'espère que c'est clair quand je raconte ça. Je vais l'exécuter pour vous montrer le résultat. Hop, voilà. Je trouve que la largeur de pétale moyenne, c'est 1,19. 1,2, ainsi j'arrondi. C'est la largeur de pétale moyenne. Pour ce qu'on s'en fiche, parce qu'on est d'accord, après, je ne sais pas, si vous êtes botaniste, peut-être que vous trouvez ça intéressant, mais voilà, ici, on a une longueur 1,2. Alors, je voudrais voir un peu où vous en êtes dans le chat. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui me suivent ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui arrivent à suivre ce que je suis en train de faire et qui essayent de faire tourner les codes de leur côté ? Je vois l'un de vous qui me met la valeur, donc c'est que vous y arrivez. Super, super. Très clair, c'est bien, vous me rassurez. Moi, je dois vous avouer, quand j'essaye d'enseigner comme ça, moi, le truc qui me terrorise, c'est de me dire, je suis en train de parler à des gens qui ne m'écoutent pas parce qu'ils ne comprennent rien de ce que je raconte. Et donc, je suis juste en train de parler à un mur, je suis en train de réciter le truc pour moi-même puisque de toute façon, plus personne ne me comprend. Ça, ça me terrorise quand je donne cours, c'est de me retrouver dans cette situation-là. Retenez donc qu'on a besoin, si je veux calculer la moyenne, par exemple, d'une colonne, on a besoin d'abord d'un code pour extraire la colonne. Et pour ça, vous tapez le nom du jeu de données, $, et puis le nom de la colonne. Et puis ensuite, il nous faut quelque chose qui va nous dire je veux calculer la moyenne de ça et donc c'est la fonction min. On peut de la même manière essayer de faire des graphiques. Regardez, on va essayer de faire un graphique. Par exemple, en utilisant ist, si j'utilise ist et qu'entre les parenthèses je place les valeurs d'une colonne, par exemple, on va faire, iris$petal.wide pour extraire la colonne numéro 4, et bien toutes les valeurs de la colonne numéro 4 sont extraites via iris$petal.wide et puis vous avez ici ist qui va tracer un histogramme de toutes ces valeurs. J'exécute le code. Regardez ce qui se passe. J'ai ici immédiatement sur la droite le graphique qui s'est déployé et qui me permet de visualiser j'ai un histogramme de ces largeurs de pétales. Alors, on ne va pas se mentir. Le graphique que je suis en train de vous servir, il est vraiment moche. C'est vraiment un graphique ignoble. Ça ne vend pas du rêve. Il est clair que si on avait utilisé genre Excel, on aurait à ce stade-ci obtenu un bien plus beau graphique. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça se personnalise tout ça. Donc là, si j'utilise les codes les plus simples, que j'essaie vraiment d'aller de manière minimaliste pour un peu vous faire comprendre comment fonctionne R, les résultats que j'obtiens en termes visuels ne sont pas spectaculaires. Ce graphique-là, il est fonctionnel, mais c'est tout ce qu'il est. Il est fonctionnel. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Ce n'est pas le but pour ce soir. Bon, OK. Tout ça, c'est très rigolo. Tout ça, c'est très amusant. Ce que je vous propose maintenant qu'on explore, c'est comment est-ce qu'on fait pour importer dans la console nos jeux de données à nous. Imaginez, vous avez un jeu de données à vous qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'analyser d'un point de vue statistique ou dans R de manière générale. Vous avez envie de jouer avec lui dans R. Comment est-ce que je fais pour importer ce jeu de données qui existe peut-être sur mon disque dur ? Comment est-ce que je fais pour l'amener dans la console de R ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre convention universelle concernant le stockage des jeux de données. Énormément de statisticiens, beaucoup, beaucoup de gens, ils ont la même convention sur la manière dont on va stocker des jeux de données sur le disque dur. Et donc, je vais vous montrer cette convention et on va la respecter aussi. Mais d'abord, attendez, je vois dans le chat, il y a des questions qui ressortent. Des gens qui m'encouragent parce que c'est mon premier live et qui trouve que je m'en tire bien. Yes, merci. Comment est-ce qu'on crée notre propre objet ? Alors, Robin, pour créer son propre objet, c'est aussi bête que, regarde, par exemple, imagine je veux créer un objet genre chocolat. Je le refais vite parce que je l'avais montré tantôt. J'écris chocolat est égal à 5. J'exécute ce code-là. Voilà, j'ai créé mon propre objet. Il s'appelle chocolat. Donc, maintenant, il y a un objet dans la console qui s'appelle chocolat et qui contient juste la valeur 5. Si maintenant, ta question, c'est... Donc, si je fais juste... Si j'exécute juste le nom de l'objet, ça me permettra de confirmer et qui a la valeur 5 dedans. Si maintenant, ta question, c'est comment est-ce que je fais pour créer un objet qui contient des données, un vrai jeu de données, ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce que je vais vous montrer comment faire maintenant. Quelqu'un qui m'engueule sur ma prononciation anglaise, oh, ça va, ça va. C'est pas un cours d'anglais. Je dois avouer que c'est vrai que je m'applique pas beaucoup pour la prononciation en anglais, mais on pardonnera ça parce que c'est pas un cours d'anglais. Alors, je continue. Je vous disais, on veut importer notre propre jeu de données dans la console. universel pour les jeux de données, c'est de stocker vos données sous forme d'un fichier textuel, sous forme d'un bête fichier texte sur votre disque dur. Donc, énormément de chercheurs, presque tous les statisticiens que je connaisse, eux, s'ils ont des données, s'ils ont un certain nombre d'unités statistiques et de variables, comment ils vont stocker ça ? Eh bien, sous forme d'un fichier texte sur leur disque dur. Et pas sous forme d'un fichier Excel. Donc, je sais que la tendance naturelle, c'est de se dire, si je dois encoder des données, par exemple, je vais ouvrir Excel et je vais faire une unité statistique par ligne dans Excel et une variable par colonne et je vais être très satisfait de moi-même et je vais enregistrer ça comme ça au format Excel, mais ce n'est pas la convention universelle. La convention universelle, c'est de le faire sous forme d'un bête fichier texte. On va le faire ensemble. On va créer notre jeu de données sous forme d'un fichier texte. Donc, si vous voulez faire ça avec moi, si vous voulez jouer avec moi, je vous invite à lancer Sublime Texte. On l'avait installé tantôt, pas totalement pour rien. On va utiliser Sublime Texte à nouveau. Donc, ouvrez Sublime Texte avec moi et maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer un jeu de données dans Sublime Texte ? Alors, l'idée, en fait, c'est que chaque ligne de texte dans cet éditeur va correspondre à une unité statistique. Chaque ligne de texte va correspondre à une unité statistique et en interne d'une unité statistique, on va séparer les valeurs des colonnes successives par des points-virgules. Alors, beaucoup de blabla, faisons-le concrètement. Il faut juste qu'on décide ce sera quoi notre unité statistique. Alors, comme unité statistique, je vous propose, choisissons les jeux vidéo. Moi, je vais dire une unité statistique, c'est un jeu vidéo. Il faut qu'on décide quelle variable on va mesurer sur un jeu vidéo. Alors, moi, j'ai envie de dire que les variables qu'on va mesurer, c'est d'abord le nom du jeu vidéo. Je pense que c'est une bonne idée de mesurer le nom de chaque jeu vidéo, de chaque unité statistique. Disons une note sur 10, une note sur 10 de ce que vous pensez du jeu vidéo et pourquoi pas le nombre d'heures que vous pensez, grosso modo, avoir passé sur le jeu vidéo. OK ? Donc, notre jeu de données, ce sera un ensemble de jeux vidéo. Ça, c'est les unités statistiques et on mesure à chaque fois le nom du jeu vidéo, le nombre d'heures passées dessus et une note sur 10 que vous mettez au jeu vidéo. Alors, je vais commencer. Première unité statistique, je mesure son nom et c'est le jeu Anno 1800. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué dernièrement, il m'a beaucoup amusé. Et puis ensuite, pour la deuxième variable, qui est une note sur 10 que je vais mettre, je tape point virgule et je vais mettre à ce jeu une note de 9. Je me suis bien amusé avec Anno 1800, je vais mettre 9. Puis je tape de nouveau point virgule et là, il faut que je mette combien d'heures j'ai passées dans le jeu. Je crois que je passais à la louche une centaine d'heures que j'ai grillées dans ce jeu. Cette première ligne de texte, dans Sublime Texte, c'est la première unité statistique. Et il y a 3 valeurs parce qu'il y a 3 variables. J'ai 3 variables dans le jeu de données, j'ai décidé qu'il y avait 3 variables. Je passe à la ligne suivante. Je passe à la ligne suivante et maintenant, je vais taper la deuxième unité statistique. Donc, il me faut un autre jeu. Il me faut un autre jeu et je vais vous mettre le jeu auquel, pour le moment, je joue avec quelques potes. C'est Borderlands 3. Le jeu Borderlands 3, je suis en train d'y jouer pour le moment. Je ne sais pas si vous, vous connaissez ce jeu-là. Je m'amuse bien avec Borderlands 3. Il faut que je mette une note. 7. C'est un chouette jeu. Ce n'est pas le jeu de l'année, mais c'est un chouette jeu encore. Et au niveau du nombre d'heures, je crois que je dois être à une quinzaine d'heures de jeu pour le moment, un truc comme ça. Il y a, je vois, un nouveau type. Merci à... BDP. Je ne sais pas comment je dois prononcer ça. Merci pour le type. Faites l'exercice avec moi si vous avez envie. Ouvrez Sublime Texte et vous aussi, mettez vos jeux vidéo du moment ou en tout cas auxquels vous avez joué dernièrement. On va juste en faire quelques-uns. On va en faire 3, 4, pas plus. Il ne faut pas que la base de données soit gigantesque non plus. Je passe à la troisième unité statistique. Alors, troisième unité statistique, je ne sais pas, je vais mettre... Vous connaissez le jeu Inside ? C'est un petit jeu que moi, j'ai vraiment adoré. Si je dois lui mettre une note, je vais lui mettre 10. C'était vraiment un jeu fantastique. Mais très court aussi. J'y ai joué, je pense, moins de 10 heures. Un truc comme ça. C'est un jeu auquel j'ai joué... C'est un jeu qui est très court en fait. C'est un jeu qui est vite fini. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est vraiment excellent. Et comme dernier, je vais vous mettre Subnautica. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Subnautica, ça, ça a été mon jeu de l'année 2018. Je me suis vraiment éclaté là-dessus. Je vais lui mettre comme note 10 aussi. Il était vraiment génial. Et je crois au niveau du nombre d'heures, je ne sais pas, je vais peut-être passer 150 heures dessus, un truc comme ça. Voilà. Et je vais dire, ça, c'est ma base de données. Je ne vais pas aller plus loin parce que le but n'est pas non plus de vous étaler tous les jeux vidéo que j'ai fait ou que j'ai bien aimé. On s'en fout un peu au final. Voilà, c'est une base de données où il y a 4 lignes de texte qui correspondent à 4 unités statistiques. Et dans chaque ligne, en interne de chaque unité statistique, je vois que je sépare les différentes colonnes, je sépare les différentes variables par des points-virgules. Cette manière de faire, cette manière de noter les choses, c'est vraiment une convention universelle. Vous allez rencontrer ça partout. Dès que vous entrez dans le monde universitaire ou dans le monde de la statistique, vous allez voir, il y a des gens, ils font ça comme ça. Et donc ce jeu de données, une fois qu'on l'a créé ainsi sous forme textuelle, on va le sauvegarder. Je vais faire save as. Je vais aller placer ça sur mon bureau. Je vais l'appeler, je ne sais pas moi, games.text.txt. Je vais sauvegarder ce jeu de données via Sublime Text et je vais appeler ça games.txt. Hop, je sauvegarde. Voilà. C'est mon jeu de données. C'est un bête fichier texte, le fichier games. .txt. Je vais être prêt à l'importer dans R. Donc ça, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir l'importer dans R. Je regarde de nouveau un peu qu'est-ce que vous faites dans le chat. Kerbal Space. Oui, Kerbal Space, il est excellent. Kerbal Space, 600 heures, tu as passé là-dessus, toi. Oh la vache. 600 heures sur Kerbal Space. Mais putain, pas mal, pas mal. J'ai de bons goûts en matière de jeu, mais j'ai des bons conseils. J'ai des bons conseils. J'ai un ami qui est vraiment un fan absolu de jeux vidéo et comme moi, je n'ai pas trop le temps de creuser celui-ci. J'ai des bons conseils. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Notepad++, c'est OK aussi, je suppose. Oui, hein. Donc pour l'éditeur de texte, moi, j'utilise Sublime Text. Il marche très bien. Oui, il est très bien. Il est gratuit. Il y a une alternative qui est très chouette aussi qui est Notepad++. Donc si vous avez l'habitude de Notepad++, aucun souci, utilisez ça aussi. Comment est-ce qu'on nomme les variables ? Alors là, à ce stade-ci, dans le jeu de données que je viens de créer, les variables n'ont pas de nom et ça, on peut le faire dans R, OK ? Donc pour nommer les variables, on le fera dans R et pour le moment, les variables, elles n'ont pas de nom. Bon, allez, j'arrête. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Donc j'ai ce petit jeu de données. On va maintenant chercher à l'importer dans R. Alors, pour importer le jeu de données dans R, là, la ligne de code qu'on va devoir exécuter, elle est un petit peu plus compliquée. Alors, elle n'est pas monstrueuse non plus, hein, mais elle est un petit peu plus compliquée. Et je dois vous avouer que moi-même, je ne la connais pas par cœur. Donc ce que je vais faire, c'est je vais la copier-coller de mon pense-bête que vous ne voyez pas, mais j'ai un pense-bête où je me suis noté grosso modo tout ce dont j'avais envie de vous parler ce soir pour essayer d'un peu structurer mon blabla. Et donc je vais copier la ligne de code qui me permet d'importer ce jeu de données. Hop, je la mets ici. Et pour que vous puissiez me suivre, je vais vous la copier également dans le chat. OK ? Donc s'il y en a parmi vous qui veulent importer leur jeu de données, leur jeu de données qu'ils ont fait avec leur jeu vidéo à eux qu'ils aiment bien, eh bien je vous mets la ligne de code dans le chat dont vous aurez besoin. Hop, voilà. Je vous ai placé la ligne de code dans le chat et cette ligne de code, vous pouvez la copier telle qu'elle depuis le chat et la mettre dans votre RStudio. Normalement, ça va fonctionner. Et ce que cette ligne de code, elle fait, il faut l'exécuter, mais ce qu'elle fait, elle va créer dans la console un nouvel objet, un objet qui s'appellera juste JV pour jeu vidéo, je n'ai pas fait preuve d'imagination. Elle va créer un objet JV qui contiendra les données de votre fichier texte et au passage, quand vous allez l'exécuter, je vais le faire, la ligne de code va également nous demander il est où le jeu de données à importer. Parce que bien sûr, RStudio, on ne peut pas comme ça deviner que le fichier texte que vous venez de créer via Sublime Texte, que c'est ça que vous voulez importer. Donc cette ligne de code, hop, je la copie, je vais exécuter et j'ai ici une fenêtre qui s'est ouverte. Regardez, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui me demande en fait d'aller chercher le jeu de données sous forme textuelle que je viens créer, donc games.txt qui est ici sur mon bureau. Donc il faut aller chercher games.txt qui est sur mon bureau et puis cliquer sur ouvrir. Je vous remontre. Je vous remontre, donc j'ai cette ligne de code, elle va créer un objet dans la console, je l'exécute, hop, ça ouvre une fenêtre, dans l'encre, vous allez tout savoir une fenêtre qui s'ouvre et il faut aller indiquer c'est quoi le jeu de données textuelle sur votre disque dur, là, games.txt, je clique sur ouvrir. Et voilà, normalement, on a créé dans la console un objet JV qui contient les données. Alors vous verrez peut-être dans la console comme moi, on a ici plein de rouges là qui est apparu. Faut pas vous inquiéter. Ok, ça arrive souvent dans R qu'il y a du rouge qui apparaît quand vous exécutez des commandes. C'est pas signe que vous êtes en train de détruire l'univers ou quelque chose comme ça, vous inquiétez pas. La seule chose qui compte pour nous, c'est de regarder en fait l'objet JV que je viens de créer, est-ce qu'il contient bien mon jeu de données ? Est-ce que ça a marché ? Donc je vais sélectionner le nom JV et vous commencez à le savoir, quand j'exécute juste le nom d'un objet, R me répond qu'est-ce qu'il y a dedans ? Regardez, ça s'est bien passé. J'ai ici, je vois que l'objet JV il contient mes données et on dirait que l'import s'est impeccablement passé. Donc j'ai Anno 1800 avec 9 sur 10 je l'avais mis et j'ai passé une centaine d'heures dessus. Et il n'y avait pas de nom de variable pour le jeu de données, il n'y avait pas de nom pour les colonnes et donc R, ce qu'il a fait c'est qu'il a simplement décidé du coup la première colonne il va l'appeler V1, la deuxième colonne il l'appelle V2 et la troisième colonne V3. Et ce jeu de données possède 4 unités statistiques, une unité statistique étant un jeu vidéo. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce jeu de données si vous avez envie de le manipuler, imaginez par exemple j'ai envie de savoir tiens, c'est quoi le nombre d'heures cumulées que j'ai fait dans ces 4 jeux ? C'est quoi le nombre d'heures cumulées que j'ai fait dans ces 4 jeux ? Pensez à ce qu'on avait fait avec le jeu de données Iris. Il faut, si je veux manipuler les données d'une colonne, il faut que je réussisse à extraire les données cette colonne d'abord. Donc dans mon cas, ce que je vais faire, je vais taper JV, puis le symbole $ et comme moi je veux accéder à la colonne qui s'appelle V3, je vais simplement taper V3. Donc si je fais JV $ V3, regardez, je vais juste exécuter ça et paf, j'ai 100, 15, 10, 150, voilà, les heures que j'avais indiquées dans mon jeu de données, les temps de jeu que j'ai fait. Moi j'aimerais faire la somme de tout ça. Pour faire la somme de tout ça, vous allez utiliser somme avec des parenthèses. Somme avec des parenthèses et dans les parenthèses, on va placer JV $ V3. Donc je donne une voie un peu me pencher pour voir ce que je fais. Donc je tape somme dans les parenthèses et je fais JV $ V3, comme ceci. Somme, parenthèse, JV $ V3. Et donc ça, ça va faire la somme de toutes les valeurs de la colonne V3. Et donc je découvre que voilà, pour ces quatre jeux, j'ai grillé 275 heures de ma vie via ces quatre jeux. C'était des bonnes heures, c'était des bonnes heures de ma vie, donc je n'ai pas de honte, je n'ai pas de regrets. C'est très très bien. 275 heures de ma vie qui sont passées là-dedans. Est-ce que ça marche de votre côté ? Est-ce que vous arrivez à faire cette manipulation ? Dites-moi un peu dans le chat. Est-ce que vous y arrivez ? Oui, alors je vois ici Samuel, tu me dis est-ce que ça fonctionne en enregistrant en Excel en .csv. Il faut savoir que les fichiers .csv, Samuel, ce sont des fichiers texte en fait. Donc il n'y a conceptuellement aucune différence. Donc si tu enregistres un jeu de données sur ton disque dur avec l'extension .csv ou avec l'extension .txt, il n'y a aucune différence. C'est vraiment la même chose. Et d'ailleurs, un fichier .csv, tu peux faire le test si tu veux Samuel, essaye d'ouvrir un fichier .csv avec sublime texte. Tu vas découvrir que c'est exactement, tes données sont stockées comme si on les avait créées comme on a fait il y a deux secondes. Donc un fichier .csv ou un fichier .txt, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. D'autres questions ? Comment pouvons-nous continuer à apprendre davantage sur le fonctionnement de AirStudio ? Moi, Marcus, ce que je te donne comme conseil si tu as envie d'aller plus loin que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que je vois qu'il est déjà 22h10, donc on ne va pas durer des heures encore. Si tu as envie d'aller plus loin, Marcus, essaye de chercher un peu sur Internet des tutoriels pour AirStudio. Donc juste avec des mots-clés dans Google du genre tutoriels AirStudio, je pense que tu vas trouver plein de ressources. Tu vas trouver plein de trucs sympas. C'est comme ça moi-même que j'ai appris. En faisant des recherches un peu idiotes comme ça sur Internet, on trouve plein de super ressources. Éventuellement, ce que je ferai, je vais essayer moi-même de mettre quelques bons liens dans la description de la rediffusion de ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, pour nommer les colonnes. Bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour nommer les colonnes de notre jeu de données ? Donc là, le jeu de données, V1, V2, V3, ce n'est pas génial comme nom de colonne. Est-ce qu'il y a moyen de changer ça ? Oui. Voilà le code. Tu vas faire callNames de JV. Donc tu fais callNames du jeu de données JV. Puis tu mets égal petit c et parenthèse. Alors, ne posez pas de question. Pourquoi petit c et parenthèse ? Ce n'est pas ça qui est important. Et puis, entre guillemets, séparé par des virgules, tu vas mettre les noms que tu veux pour tes trois colonnes. Donc, je vais par exemple mettre entre les premiers guillemets, je vais mettre nom. C'est le nom du jeu. Je vais même écrire nom du jeu. Voilà. Ici, je vais noter notes sur dix. Et ici, je vais noter c'était quoi ? Nombre d'heures de jeu. Heures de jeu, je vais mettre. Heures de jeu. Donc, si vous voulez changer les noms des colonnes de votre jeu de données, utilisez callNames sur l'objet dans la console qui contient vos données égal petit c et parenthèse. Et puis là, regardez, vous avez des guillemets séparés par des virgules. Et c'est entre les guillemets que vous mettez les nouveaux noms pour vos colonnes. Donc, si j'exécute cette ligne de code, je vais le faire, hop, le résultat d'avoir exécuté cette ligne de code, c'est qu'on a changé les noms de colonnes du jeu de données. Donc, si maintenant, j'exécute juste le nom du jeu de données pour voir c'est quoi le contenu, vous allez voir que ça aura changé. Voilà. Donc là, si maintenant, j'exécute jv, je vois nom du jeu, c'est la colonne nom du jeu, la colonne note sur dix et la colonne heure de jeu. Donc, retenez, callNames, ça c'est la clé si on veut changer les noms de colonnes du jeu de données. Alors, je continue de lire un peu ce que vous me dites. Mon prof a créé avec d'autres profs le site BeginR. Très bien. Très bien, je crois qu'il n'y a rien à dire. J'imagine si tu me le dis, c'est que c'est un bon site. Donc, très très bien. S'il y en a qui veulent aller jeter un oeil là-dessus, BeginR, ça peut être très bien. Il nous reste, avant que j'ai dit que j'allais arrêter, de toute façon, il nous reste un peu moins de 20 minutes. Donc, je vous propose, on va faire un tout dernier petit truc. On va faire un tout dernier petit truc. qu'est-ce qu'on a vu ensemble pour le moment ? On a vu ensemble, en fait, comment installer R. On a vu ensemble comment on pouvait créer des objets temporaires dans la console. On a vu ensemble que certains de ces objets, c'était des jeux de données, en fait. On a vu ensemble qu'un jeu de données, c'était toujours des unités statistiques, ça c'est les lignes et des variables, ça c'est les colonnes. Et on a vu ensemble comment on pouvait apporter un jeu de données stocké sous forme textuelle sur le disque dur. On vient de le faire maintenant ensemble, on l'a importé et on a joué un peu à le manipuler. Mais vous savez, les chercheurs, ils manipulent souvent des jeux de données qui ne sont pas des jeux de données sous la forme textuelle, ce sont des jeux de données que ça va être difficile de stocker sur la forme textuelle ou qui, naturellement, ne viennent pas stocker sous une forme textuelle. Alors de quoi je suis en train de vous parler quand je baratine ça ? Je vous parle des images, tout simplement. Une image, c'est un jeu de données comme un autre en réalité. Une bête image, une photo de chat, par exemple, c'est un jeu de données aussi. Et si vous pensez à un chercheur qui par exemple, il a un télescope et il fait des photographies du fond de l'univers, il pousse le télescope au maximum de ses capacités pour ramener des photos avec plein de bruit qui vont être difficiles, il va devoir faire un traitement de cette image, il va devoir traiter l'image. Et importer des images pour pouvoir les manipuler dans un logiciel comme Air, c'est quelque chose qui est assez important à pouvoir faire en fait. C'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Donc ce que je vais vous montrer maintenant pour clôturer, c'est comment est-ce que je peux importer une image dans Air. Et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est qu'une image, c'est un jeu de données aussi au sens de la définition statistique que je vous ai donné tantôt. Il y a moyen de voir une image comme un ensemble d'unités statistiques. Et c'est tout con, il suffit de voir l'image comme un ensemble de pixels et dire que chaque pixel est une unité statistique. Donc chaque pixel d'une image est une unité statistique et il nous faut maintenant des variables. Qu'est-ce qu'on va mesurer pour chaque pixel ? La couleur du pixel, aussi bête que ça. Donc une image, il y a moyen d'essayer de l'importer dans Air sous cette idée-là qu'on va avoir une ligne par pixel et on va avoir une colonne qui correspondra à la couleur du pixel. Alors maintenant, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un petit peu en informatique et en histoire de traitement d'image, peut-être que vous connaissez ceci. Je vais vous montrer une image. Peut-être que vous êtes conscient de cette réalité-là qu'en réalité, nos écrans d'ordinateur, si on se demande comment est-ce qu'ils font pour nous afficher une image, par exemple, notre écran d'ordinateur est composé de pixels et chaque pixel, il n'y a pas à l'intérieur une espèce de diode qui va pouvoir choisir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En réalité, si on zoome très fort sur un écran et qu'on regarde de très très près les pixels qui constituent l'écran, on constate qu'un pixel, regardez ici, le petit carré blanc que j'ai sur mon image, un pixel sur un écran c'est un assemblage de trois diodes, trois diodes lumineuses, du rouge, du vert et du bleu. C'est comme ça à ma connaissance sur tous les écrans. N'importe quel écran, que ce soit celui de votre smartphone, celui de votre TV ou celui de votre ordinateur, si vous zoomez sur les pixels de cet écran, vous allez vous rendre compte qu'en fait, chaque pixel est composé de trois diodes, une verte, une rouge et une bleue. En fait, une image sur un ordinateur, ce qu'on a pour chaque pixel de l'image, ce n'est pas une couleur, c'est qu'on a une intensité de rouge, une intensité de vert et une intensité de bleu. Donc quand vous avez une image stockée sur un ordinateur du genre une image de chat, pour chaque pixel de l'image de chat, vous allez avoir quelle intensité de rouge on a, quelle intensité de vert on a et quelle intensité de bleu et ça va être reproduit par votre écran. Et c'est la superposition de ces trois intensités qui va vous donner la couleur finale. Donc par exemple, si vous avez une partie de votre image qui est blanche, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'intensité du bleu, du vert et du rouge sera maximale de ce côté-là de l'image. Donc toutes les diodes rouges, vertes et bleues vont être au maximum de ce côté-là de l'image. Et à l'inverse, si par exemple votre image elle est noire à un certain endroit, ça veut dire que toutes les diodes, que ce soit le bleu, le rouge ou le vert vont être complètement éteintes de ce côté-là. Et si vous voulez de la couleur rouge, imaginez une partie de votre image est rouge, ça veut dire que juste la diode rouge sera allumée pour tous les pixels correspondants et les diodes vertes et bleues vont être éteintes. Je ne sais pas si vous connaissez ces histoires, ce que je suis en train de vous raconter. Il y en a qui connaissaient ça. Moi, en tout cas, la première fois qu'on m'a raconté ça, je dois avouer que ça m'a assez fasciné. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière les pixels, mais ça m'a assez fasciné. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que du coup, une image, d'un point de vue statistique, une image, genre l'image de cajou qu'on a ici, d'un point de vue statistique, pour chaque pixel, on va avoir trois variables. On va mesurer une intensité de rouge, une intensité de bleu et une intensité de vert. Alors si vous voulez jouer avec moi pour cette dernière manipulation, d'essayer d'importer une image, on va devoir utiliser des lignes de code un peu plus complexes. On va voir maintenant des blocs de code qui sont un peu plus complexes. Maintenant, je vous rassure, ce n'est pas monstrueux non plus. Mais ces blocs de code, pour qu'on se facilite un peu la vie, je les ai, avant de commencer le live, je les ai publiés sur la page Tipeee du chat sceptique. Donc ce que j'invite tout le monde à faire, c'est d'aller voir la dernière publication dans les news sur la page Tipeee du chat sceptique. Et si vous avez la flemme, si vous n'avez pas envie de taper ça dans Google, blablabla, je vais vous mettre le lien dans le chat, mettre le lien dans le chat ici. Allez tous visiter ce lien et dans ce lien, je vais cliquer dessus moi-même pour vérifier qu'il fonctionne. Yes, ça a l'air de fonctionner. Dans ce lien, regardez, je vous ai mis les codes qu'on va utiliser maintenant. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est un clic droit sur la belle photo de Cajou. Faites un clic droit dessus et faites sauvegarder l'image. Faites un clic droit, faites sauvegarder l'image et sauvegarder cette image sur votre disque dur. Moi, je vais l'appeler cajou.gpeg comme ceci. Et alors maintenant que l'image est sauvegardée, on va pouvoir l'importer dans RStudio. Et là, les lignes de code qui vont vous permettre de faire l'import de cette image de Cajou, elles sont juste en dessous. Donc sur la page Tipeee, vous avez juste en dessous les différentes lignes de code. Alors on va exécuter la première parce qu'elle est un petit peu particulière. On va l'exécuter de manière séparée. Donc copiez avec moi la toute première ligne de code qui est juste après l'image de Cajou et collez-la dans RStudio. Alors je vais aussi vous mettre bien sûr cette ligne de code dans le chat. Comme ça, je vous colle la ligne de code dans le chat si vous avez la flemme d'aller sur la page Tipeee. Et cette ligne de code, elle est un peu particulière en fait parce que ce qu'elle va faire quand on va l'exécuter, elle va installer un petit plugin. Donc install.packages, c'est une ligne de code qui va installer un petit plugin. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'import d'images comme ça dans R. Par défaut, ce n'est pas possible. En fait, par défaut, ça ne va pas marcher. Pour que ça marche, il faut installer un petit plugin. Alors ne vous inquiétez pas dans la manière dont ça va s'installer. En fait, c'est vraiment simple. Il suffit d'exécuter la ligne de code et à partir de là, tout est automatique. Il faut se soucier de rien. Donc je vais le faire. Je vais exécuter la ligne de code. Hop, c'est parti. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été très vite parce que c'est un tout petit plugin. Il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Ça a duré une fraction de seconde. On a une fenêtre de téléchargement qui s'est ouverte. Et voilà, le plugin est installé. Alors, ce qui est important de comprendre avec cette ligne de code install.packages, c'est que c'est typiquement une ligne de code qu'on va faire tourner qu'une seule fois dans toute l'histoire de votre logiciel, dans toute l'histoire de votre machine jusqu'à son prochain formatage. Donc install.packages que je viens d'exécuter ici, il ne faudra plus jamais la réexécuter même si vous fermez RStudio. Donc si vous fermez RStudio, le plugin, il a été installé une bonne fois pour toutes. Si vous rouvrez RStudio, le plugin sera encore là. Il sera toujours installé. Donc cette ligne de code install.packages, elle est particulière. Il faut la faire tourner qu'une seule fois et après, c'est bon, plus besoin de la faire tourner. Alors les quatre lignes de code suivantes, je vais les copier à nouveau. Je vais vous les mettre dans le chat. Comme ça, vous pourrez copier directement du chat si vous voulez. Ces quatre lignes de code là, je les copie. Les quatre lignes de code suivantes, je les mets dans RStudio. C'est vraiment elles qui vont me permettre d'importer l'image. Donc c'est parti. Je sélectionne les quatre lignes de code et puis je clique sur Run. Alors en faisant ça, normalement, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous demander en fait où est l'image que vous voulez importer. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, c'est qu'elle est juste derrière la fenêtre de RStudio. Donc réduisez la fenêtre de RStudio et normalement, vous verrez cette fenêtre. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle est juste derrière RStudio. Alors je vais choisir donc l'image de cajou. Hop, comme ceci. Et voilà, c'est fait. L'image a été importée. Alors l'image a été importée. En fait, le code qu'on vient de faire tourner, ce qu'il a fait, il a créé dans R, il a créé dans la console, un objet qui s'appelle MyImage. Donc il y a un objet MyImage qui a été créé dans la console et c'est cet objet qui contient les unités statistiques. Donc tous les pixels et les couleurs pour chaque pixel vont être contenus dans l'objet MyImage qui vient d'être créé dans la console R. Et vous savez ce qui se passe si j'exécute le nom d'un objet qui a été créé, ça va m'en afficher le contenu. Donc je vais faire Run sur MyImage pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans pour voir si ça s'est bien passé. Alors ma console, quand je fais ça, elle est floudée. Donc là, j'ai plein plein de valeurs qui sortent, énormément énormément de valeurs qui sortent. Mais ça, c'est pas une surprise en fait. Voilà, j'arrive ici au sommet. C'est pas une surprise parce que, n'oubliez pas, la base de données qu'on vient de créer comme ça, l'objet MyImage qui contient maintenant une base de données. Chaque unité statistique, c'est un pixel. Et l'image de cajou qu'on vient d'apporter, elle fait environ 400 pixels sur 400 pixels. Donc c'est-à-dire elle fait 160 000 pixels. Donc réalisez bien qu'on est en train de manipuler ici une base de données qui est énorme en fait. C'est une base de données dans laquelle il y a 160 000 lignes. Il y a une ligne par pixel. Alors le tout premier pixel, regardez un peu, ça c'est le tout premier pixel de l'image. On nous dit que son niveau de rouge, c'est 78% pour le niveau de rouge, 87% pour le niveau de vert et 62% pour le niveau de bleu. Donc très bien, la belle affaire. Moi ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce premier pixel, il correspond à quel pixel sur l'image ? Donc ce qu'on va faire, je vais aller ouvrir l'image de cajou, elle est ici. Hop, on va ouvrir l'image de cajou. Le tout premier pixel qui est dans ma base de données dans RStudio maintenant, ça correspond au coin supérieur gauche. Donc le coin supérieur gauche de l'image, si vous regardez, j'espère que vous le voyez, mais on voit, il y a un petit triangle vert ici. Donc le coin supérieur gauche de l'image de cajou, c'est des pixels verts. Et donc le tout premier pixel que j'ai dans la base de données ici avec 78% de rouge et 87% de vert, c'est ce pixel là, celui qui est tout en haut à gauche. La question c'est, le deuxième pixel, dans RStudio, on a ensuite un pixel numéro 2, c'est lequel ? Il y a deux options, soit c'est celui qui est en dessous du premier pixel, de celui qui est tout en haut à gauche, soit c'est celui qui est juste à droite. Alors la réponse, c'est celui qui est en dessous. Donc l'ordre de lecture de cette image de cajou par défaut dans R, R, il va lire l'image de cajou pixel après pixel en commençant en haut à gauche et puis il va descendre et il va faire comme ça colonne après colonne. Donc le pixel numéro 2 correspond au pixel juste en dessous du pixel dans le coin en haut à gauche. Alors il y a un truc qu'on peut faire pour vérifier que l'import de l'image a l'air d'être grosso modo cohérent, c'est si vous regardez, cette image a une structure particulière dans le sens où on a un petit cluster de pixels verts tout en haut à gauche et puis on entre dans une zone noire. Il y a une zone noire qui est ici. Et la couleur noire, ça correspond à une quantité de rouge, de vert et de bleu qui est très faible. Donc on devrait voir, à mesure qu'on lit les pixels et qu'on descend dans la première colonne de pixels, on devrait voir, nous dans R, qu'il y a une chute des valeurs. Et si vous regardez, c'est bien ça qu'on observe, qu'en fait, pour les trois premiers pixels, ils ont des valeurs similaires qui correspondent à une couleur verte, verdâtre grosso modo. Et puis regardez, à partir du pixel 4, il se passe un truc, il y a une chute. On n'est plus qu'à 38% pour le rouge, on est à 43% pour le vert, etc. pour le bleu. Et pareil pour les pixels suivants. Il y a une espèce de chute où on n'est plus qu'à 30% pour chacune des trois couleurs. 30% pour chacune des trois couleurs, ce qui correspond grosso modo à une sorte de noir, brun, quelque chose comme ça. En fait, si on regarde l'image, c'est logique, c'est ce qu'on attendait en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on a ici une zone où les pixels sont beaucoup plus sombres. Donc c'est bien ça qu'on observe au niveau de la base donnée. Donc ça a l'air de s'être bien passé. Alors, tout ça est bien joli. Moi j'ai mon image qui est importée, j'ai stocké l'image de Kajou dans un objet MyImage qui est maintenant dans la console. mais on est d'accord que ce qui est difficile, c'est de visualiser quoi que ce soit. Et en particulier, ce que je vous propose qu'on va faire, comme toute dernière manipulation avant d'arrêter aujourd'hui, on va modifier l'image de Kajou depuis R. C'est-à-dire, j'ai l'objet MyImage qui contient l'image de Kajou. Eh bien, on va modifier l'objet MyImage. Et puis cet objet MyImage qui n'existe que dans la console, on va l'exporter, on va l'enregistrer à nouveau sur le disque dur pour voir le résultat de notre modification. Alors ce que je vous propose de faire, pour modifier l'image de Kajou dans R, on va pousser le niveau de vert de tous les pixels au maximum. On va pousser le niveau de vert de tous les pixels au maximum, c'est-à-dire à la valeur 1. Donc le code que je viens de taper ici, regardez ce code, ce qu'il fait, c'est MyImage$G, ça prend la colonne des verts, donc ça prend la couleur verte pour tous les pixels, les 160 000 pixels qui sont présents dans l'objet MyImage, et ça les met égale à 1, ça va tous les mettre à la valeur 1. Donc la quantité de verts pour les 160 000 pixels va être mis à 1 par cette ligne de code quand je l'exécute. Alors j'y vais, j'exécute, hop, voilà, c'est fait. Réalisez bien que ce que je viens de faire, c'est irréversible pour l'objet MyImage, donc l'objet MyImage que j'avais dans la console en faisant ça, j'ai profondément modifié les données qui contenaient, donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Le seul retour en arrière qui est possible, si vous avez fait une erreur de ce type-là, c'est de réimporter l'image, en fait. Il faut réimporter l'image et à partir de là, l'objet MyImage sera réinitialisé à sa valeur initiale. Donc il faut réimporter l'objet MyImage si vous voulez revenir en arrière de ce que vous venez de faire. Si je fais MyImage, que j'exécute juste le nom de l'objet pour afficher son contenu maintenant, vous allez voir. Regardez, j'ai une colonne de 1. J'ai une colonne de 1 qui apparaît, donc c'est la colonne des verts qui a été mise à 100% pour tous les pixels. Pour tous les pixels, on a mis la colonne des verts au maximum. J'espère que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de faire. J'espère que la manipulation fonctionne chez vous aussi. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est cet objet MyImage, j'aimerais bien l'utiliser pour créer l'image de Kajou modifié sur mon disque dur, voir c'est quoi le résultat. Alors pour faire ça, pour sauvegarder l'objet MyImage sur le disque dur et pour voir le résultat de ma petite manipulation ici, retournez sur Tipeee, je vous invite tous à retourner sur Tipeee et c'est deux lignes de code. Donc il y a ici deux lignes de code juste après l'image de Kajou et les cinq lignes de code pour l'import. Vous avez ici deux lignes de corps où ça c'est pour l'export, c'est pour faire sortir quelque chose de R sur le disque dur. Donc, copier ces deux lignes de code depuis Tipeee, je vais vous les mettre dans le chat comme je l'ai fait pour toutes les autres lignes de code, s'il y en a qui ont la flemme d'aller sur Tipeee. Je copie, je colle ça dans R hop, je colle ça dans RStudio et il ne me reste plus qu'à exécuter. Donc je vais exécuter les deux lignes de code, hop, c'est parti. J'ai nouveau une fenêtre qui s'ouvre. Alors pourquoi j'ai une fenêtre qui s'ouvre ? Parce que RStudio, il me demande où est-ce que je veux sauvegarder la nouvelle image et quel nom je veux lui donner. Où je veux la sauvegarder et quel nom je vais lui donner. Donc je vais l'appeler cajou2.gpeg comme ceci. Je vais l'appeler cajou2.gpeg Je vais la sauvegarder sur mon bureau. Alors il me dit au moment où je cherche à vraiment explicitement le sauvegarder, il me dit le fichier n'existe pas. Est-ce que je veux le créer ? Bah oui, je veux créer le fichier. Donc je fais oui. Je dois cliquer sur open pour le créer. C'est un peu contre-intuitif que ce soit écrit open, c'est pas important. Il fait oui, voilà. Il m'a demandé deux fois si je voulais le faire, c'est pas très grave. Et maintenant, si je retourne sur mon bureau, je vais retourner sur mon bureau. Regardez, je retourne sur mon bureau. Ah, regardez. Si, c'est pas fantastique. Regardez-moi ça. Voici une cajou radioactive. Donc j'ai comme ça poussé le niveau de vert de l'image à son maximum. Et donc résultat, j'ai ma petite cajou qui est maintenant toute vert, toute radioactive comme si elle avait visité un site nucléaire où ça a mal tourné. Si, c'est pas fantastique. Ça ne sert strictement à rien, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a moyen d'importer des images dans R et il y a moyen d'aller les manipuler ensuite. Il y a moyen de commencer à chipoter sur les images et de faire des choses évidemment beaucoup plus sophistiquées que ce que je viens de faire. Là, juste pousser le vert au maximum ce qui est complètement crétin, ce qui n'a pas de sens dans l'absolu. Mais il y a moyen de mettre au point des algorithmes très sophistiqués qui vont pouvoir faire des traitements d'images très avancés. Pensez à nouveau à l'image d'un télescope que d'une manière ou d'une autre on doit faire un traitement dessus mais il y aura moyen d'écrire un code dans R qui pourra transformer cette image et la modifier selon les besoins. Et là-dessus, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer ce soir. Je pense que c'est pas trop mal parce que je vois qu'on a duré une heure et demie sur à peu près ce que j'avais prévu. Ce qui, franchement, pour un cours de stats une heure et demie c'est pas mal, c'est beaucoup. Donc le fait de voir qu'il y a 750 personnes qui sont encore là, bravo, chapeau. Vous avez supporté une heure et demie de statistiques. Donc j'espère que le cours d'aujourd'hui en tout cas vous a plu. J'espère que vous êtes bien amusés. Pour moi, c'était sympathique. J'ai un peu stressé avant de le donner mais je crois que je m'en suis pas trop mal tiré. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être aussi nombreux à avoir assisté à cette première tentative. Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Merci vraiment à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada